de revivifier cette démocratie que chacun, chacune, retrouve confiance dans ses représentants et même dans les institutions qu'ils aient eux-mêmes envie d'y aller et de participer. J'ai un exemple en tête, moi, qui m'a marqué, qui marque encore certains de nos concitoyens, c'est le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen pour lequel les Français se sont majoritairement exprimés contre et qui a été très largement bafoué par ceux qui ont ensuite dirigé le pays, notamment à travers le traité de Lisbonne en 2008, qui a introduit par les fenêtres ce que les Français avaient jeté par la porte en 2005. C'est ce genre d'accident démocratique qui crée une profonde fracture dans nos institutions, mais pas que. Rendre au peuple toute sa souveraineté passera par une série de réformes, notamment des réformes constitutionnelles. Nous souhaitons déprésidentialiser la République et faire en sorte que le Parlement, les représentants du peuple puissent retrouver leur pouvoir, leurs prérogatives. Ce que nous proposons, nous, c'est qu'il n'y ait un président de la République seulement pour représenter la France. Il ne sera plus élu au suffrage universel. Il sera désigné au sein du Parlement parmi une majorité constituée et le pouvoir sera rendu au Parlement, comme d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de démocraties, je pense notamment à l'Allemagne. Rendre au peuple toute sa souveraineté, c'est aussi supprimer certaines dispositions législatives que je trouve particulièrement injustes, tel que le 49-3 qui permet à un gouvernement d'imposer un texte de loi sans débat. Qu'est-ce que ça nous fait du mal, ça ? Ça énerve les Français et ça énerve les députés, les sénateurs et les sénatrices. C'est aussi supprimer, on le connaît moins celui-là, l'article 40. Mais vous, vous le connaissez, cet article 40, c'est celui que l'on nous met à chaque fois face à un amendement qui augmenterait le budget de l'État. Comment peut-on nous imposer cette bêtise qui serait impossible d'augmenter le budget de l'État pour répondre aux besoins de nos concitoyens ? C'est indispensable aujourd'hui pour investir dans la santé, investir dans l'école, investir dans la justice, dans la tranquillité publique. Comment on fait pour répondre aux besoins de nos concitoyens d'égalité, de justice sans investir dans des services publics et donc sans augmenter la dépense publique ? Cet article 40 est une aberration, je le supprimerai. Enfin, et pour garder mes 30 dernières secondes, je les réserve au monde du travail et aux salariés. Je souhaite redonner du pouvoir aux salariés, à les représentants dans les entreprises. C'est une manière de se réapproprier les outils de production, mais c'est aussi la voie pour faire confiance aux salariés, pour trouver les meilleures solutions à chaque fois, afin de produire en respectant et la terre, et le bien-être animal, et les hommes et les femmes qui produisent. C'est se réapproprier les moyens de production pour les mettre au service de l'être humain et de la planète. Il vous reste 5 secondes. C'est les jours heureux. Merci Fabien Roussel, on est ici dans un hémicycle qui compte en temps normal. 175 membres, mais sont aussi présents des membres des CESE régionaux, on les appelle les CESER. Vous le savez, en face de vous, des représentants de la société civile, les corps intermédiaires, comme on dit, représentent les syndicats, les associations, les entreprises. Ils vont vous poser des questions, ils ont été tirés au sort. Mais d'abord, moi, j'ai quelques petites questions à vous poser. Vous voulez une 6ème République, vous dites que la démocratie ne fonctionne plus. Qu'est-ce qui ne marche plus ? C'est ce que j'ai dit en préambule. La 6ème République, c'est de trouver par tous les moyens de rendre le pouvoir aux citoyens, qu'ils participent à l'élaboration de la loi, qu'ils participent au choix de la société. Et donc, ça passe par plusieurs dispositions. J'ai cité celles qui me tiennent à cœur et que je juge principales. Mais par exemple, c'est faire en sorte de permettre le droit de pétition et de présentation d'un texte de loi à partir de 500 000 signatures. C'est ce que nous mettons dans notre proposition. C'est ne pas avoir peur du référendum et de pouvoir le mettre en œuvre à chaque fois qu'il y a des débats importants pour lesquels nous jugeons utiles de solliciter les citoyens et en ayant le temps d'instruire le débat. Et donc, d'avoir un vrai débat, au fond, avec contradiction. C'est à vous de juger si c'est utile de faire un référendum ou pas ? C'est en fonction de sujets qui montent dans la société. Le temps d'une présidentielle et d'élection législative, c'est un temps de grand débat. Je propose qu'à ce moment-là, nous puissions tout mettre sur la table. Mais si, au cours d'un mandat, des sujets s'imposent et importants, il faut pouvoir, quand il y a un débat dans la société, de pouvoir solliciter l'avis de nos concitoyens. Et puis enfin, une institution comme la vôtre, je profite d'être ici pour pouvoir le dire, puisque si je dis que je la respecte, ce n'est pas pour le dire qu'avec des mots, mais c'est pour faire en sorte que les avis que vous pouvez rendre sur tous les sujets dont vous vous saisissez ou pour lesquels vous êtes saisi, puissent à chaque fois être au moins débattus au Parlement. Et que parfois, c'est tout juste si ce que vous dites est dans un rapport d'une commission au moment d'élaborer la loi. Pourquoi à chaque fois les avis du CESE ne seraient pas inscrits dans chaque rapport préliminaire à l'étude d'un texte de loi ? Et c'est le minimum que l'on puisse faire pour que les avis, et donc celles et ceux que vous représentez, puissent être présents dans le débat parlementaire et que l'on puisse en tenir compte. On est ici, Fabien Roussel, dans l'un des temples de la démocratie, on peut le dire. Alors vous, vous les avez vos 500 parrainages, c'est officiel depuis hier soir. Mais Marine Le Pen suspend sa campagne de terrain puisqu'il lui en manque une bonne centaine. Est-ce que vous lancez un appel aux élus ? C'est bien la première fois que je vois Marine Le Pen faire grève. Mais il y a un début à tout. Il faudra lui rappeler. Mais plus sérieusement, non plus sérieusement, moi, c'est le débat, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, j'ai un profond respect pour les élus locaux. J'ai un immense respect pour les maires, notamment les maires de nos 35 000 communes. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et que l'on puisse, que l'on doive parrainer et recueillir 500 parrainages de nos élus locaux. Ils sont 40 000 quand on ajoute les conseillers départementaux, régionaux et les parlementaires. 42 000. 42 000. Pour pouvoir présenter une candidature à l'élection présidentielle qui est une élection qui est importante, même si on veut déprésidentialiser. Justement, on ne peut pas mettre en danger la démocratie avec des candidatures qui menacent la République. Et donc, si vous m'interrogez sur des candidats d'extrême droite pour lesquels je considère qu'ils menacent la République, je comprends que des élus, des élus locaux, soient réticents à leur accorder leur parrainage. Et je l'ai rappelé, j'ai même défendu une résolution à l'Assemblée nationale là-dessus. Vous avez aujourd'hui des candidats à l'élection présidentielle qui ont pu être condamnés pour racisme, qui tiennent des propos antisémites, qui se réclament même de pétain. Ce n'est pas interdit par la loi, mais quand même, il faut le faire, au regard de notre histoire. Et qu'ils vont pleurer parce qu'ils n'ont pas les parrainages. Mais enfin, vous imaginez le danger qu'ils représentent pour la République. Quand Jean Castex dit hier devant les députés qu'apporter son parrainage, ce n'est pas un soutien politique, c'est un acte démocratique, il se trompe ? Mais c'est comme de dire qu'exprimer du racisme et de l'antisémitisme, c'est de la liberté d'expression. Eh bien, je ne partage pas cette opinion. Mais encore une fois, je ne demande pas à ce que tout le monde soit d'accord avec moi. C'est la démocratie, c'est l'objet du débat. Mais je considère que tenir des propos qui portent atteinte aux valeurs de notre République, ce n'est pas de la liberté d'expression. Nous avons vécu dans notre histoire des périodes dures et sombres avec le nazisme, mais qui est aussi traversé par la collaboration et la responsabilité de responsables politiques, économiques, qui ont fait le choix de collaborer. Souvenons-nous de ce que nous avons vécu et de ces meurtrissures pour notre pays, pour notre peuple. Et c'est comme si aujourd'hui nous n'avions plus de mémoire. Et moi, je veux la garder, cette mémoire. J'ai été appris par les résistants, moi, dans mon engagement politique. Et je n'oublierai jamais. Et donc, je ne dirai jamais que c'est une question de démocratie ou de liberté d'expression que de laisser des personnages qui portent en eux le racisme et l'antisémitisme pouvoir défendre leur projet pour la France à l'occasion d'une élection. Et c'est donc après le choix des maires, des élus locaux, de leur accorder le parrainage ou pas. Fabien Roussel, vous voulez vous rétablir la confiance. Et pour rétablir la confiance, vous voulez renverser la table. Le Premier ministre et le gouvernement désignés par l'Assemblée élue à la proportionnelle. Vous voulez donner du pouvoir aux élus. Mais pour qu'ils aient le pouvoir, ces élus, vous voulez garantir leur vertu. Vous voulez être en quelque sorte le monsieur propre de la démocratie ? Alors là, vous avez dû prendre des petits bouts de phrases que j'ai dit séparées les unes des autres et que vous rassemblez en une question. J'ai déjà dû dire qu'il y avait besoin de renverser la table. Souvent, quand j'utilise cette expression, je parle de la finance et de ceux qui tirent les ficelles dont certains ont pu dire mon ennemi, c'est la finance et qui après ont poursuivi mais il n'a pas de nom, il n'a pas de visage. Je rectifie. Mon ennemi, c'est aussi la finance mais moi, j'ai les noms et les visages, j'ai leur adresse et je m'y attaquerai vraiment. Et effectivement, dans ce domaine-là, c'est une question démocratique. Il y a besoin de reprendre le pouvoir sur l'économie, sur l'économie réelle, sur les grands argentiers, sur le pouvoir des banques. C'est la raison pour laquelle je propose de nationaliser deux grandes banques afin de retrouver la possibilité d'investir dans l'économie réelle et d'avoir des banques qui prêtent à ceux qui en ont besoin pour relocaliser et non pas des banques qui ne prêtent qu'aux riches. Et donc, j'ai utilisé cette expression surtout pour parler de la finance. J'ai parlé de probité en politique et surtout en finance car je ne supporte pas la fraude et l'évasion fiscale qui minent justement notre République et notre démocratie. C'est un véritable fléau. Or, aujourd'hui, on continue de faire la différence entre la fraude fiscale et l'optimisation fiscale. Vous savez, c'est quoi la différence entre les deux ? C'est l'épaisseur d'un mur de prison. Voilà. Moi, je le ferais tomber. L'optimisation fiscale, c'est de la fraude fiscale. Et donc, on ne peut plus accepter qu'il y ait même au sein de l'Union européenne des pays tels que le Luxembourg qui acceptent des institutions financières, même des sièges de groupes qui sont propriétaires de nos entreprises chez nous et qui créent des sociétés offshore à quelques dizaines de kilomètres de la frontière française. Au Luxembourg, il y a des bâtiments qui ont 300, 400 boîtes aux lettres sans aucun salarié derrière par lequel transitent des capitaux français qui vont ensuite aux îles Caïman. Enfin, c'est indécent. Vous vous rendez compte à un moment donné où on a besoin de reconstruire le pays ? Oui, mais c'est une question démocratique quand même. On est en fil, Fabien Roussel. Les membres du Saison ont des questions à vous poser. On vous a bien entendu. Vous êtes donc d'accord avec l'expression Monsieur Propre, Fabien Roussel. Place maintenant aux questions des conseillers. Fabien Roussel, vous avez devant vous trois conseillers du Conseil économique, social et environnemental et un des citoyens qui travaille avec l'institution depuis plusieurs semaines sur la question de l'engagement des jeunes. Ils ont tous été tirés au sort. Alors, on parlait tout au long de cet après-midi au Palais d'Iena de la défiance à l'égard des politiques et du jeu démocratique qui s'est accentuée ces dernières années au risque de mettre en danger de notre démocratie. C'est le constat qu'ont fait ici les membres de ce conseil, notamment dans un avis qu'ils ont rendu en 2019. Cette institution, Fabien Roussel, elle considère qu'elle peut recréer la confiance, notamment avec l'organisation de conventions citoyennes comme vous le savez. Évidemment, ça a été le cas avec la convention citoyenne sur le climat. Et à noter enfin que les citoyens eux-mêmes peuvent saisir ce CESE par le biais d'une pétition qui atteint au moins les 150 000 signatures. Je vais laisser la parole à Kenza Okanse, militant d'une association étudiante. Bonjour M. Roussel. Bonjour. Le CESE, on l'a dit, plus qu'une chambre constitutionnelle, représente une idée, une vision de la démocratie participative, de la place des corps intermédiaires, mais aussi des citoyens. Ainsi, quelle place au sein de la démocratie accordez-vous à la participation du public et au CESE dans tout ce qu'il représente ? Je lui accorde une place importante au regard des personnes, des personnalités qui composent le CESE et qui représentent les corps intermédiaires, qui est un nom un peu peut-être abstrait pour nos concitoyens. Mais en fait, ici, siègent des représentants du monde économique, des représentants des salariés, des représentants du monde associatif, des citoyens qui participent à la vie de la société. C'est donc, à ce titre, particulièrement important d'avoir l'avis et les travaux du CESE. Ici, je sais que des représentants du MEDEF et de la CGT siègent ensemble et peuvent avoir des avis différents, mais parfois votés ensemble sur des idées, des textes qu'ils ont débattus. Ce sont des avis qui sont donc précieux et sur lesquels le Parlement doit pouvoir compter. C'est la raison pour laquelle, quand il y a eu la Convention citoyenne pour le climat avec des citoyens tirés au sort et que le CESE a été chargé de mettre en oeuvre, d'organiser la discussion, nous avons proposé par la voix du président de mon groupe à l'Assemblée nationale, André Chassaigne, qu'il y ait une commission spéciale au sein de l'Assemblée nationale chargée de prendre les propositions issues de ces travaux, de les inscrire dans la loi et de le mettre en débat au Parlement. Ce n'est pas ce qui s'est passé et je regrette profondément que le président de la République ait lancé une telle idée pour au final dire ça je prends, ça je prends pas et voilà. Et ça c'est extrêmement regrettable. C'est ça qui fracture la démocratie. Alors depuis l'an dernier, les citoyens peuvent saisir le CESE, les citoyens âgés de 16 ans et plus par le biais d'une pétition si elle est soutenue bien sûr par au moins 150 000 personnes mais on voit que dans la société, Fabien Roussel, il y a un renouvellement des modes d'expression, des modes d'action chez les jeunes passant par les pétitions mais aussi par des engagements plus directs comme la marche pour le climat ou encore pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Kenza avait une autre question sur ce sujet-là. Kenza ou Kenze ? Ainsi, là-dessus, quel regard portez-vous concrètement sur ces nouveaux types d'expression ? Et comment comptez-vous réussir à prendre en compte les aspirations de la société et à les faire rentrer dans le cadre démocratique plus traditionnel ? Vaste débat et c'est compliqué. Et quand je dis que c'est compliqué, c'est que si la solution allait être là, ce serait... Bon, je vous le dirais, mais je pense que c'est plus compliqué que ça. Je vais vous citer un exemple pour vous dire dans quel état d'esprit je suis. Je pense notamment aux 18-25 ans. Chez qui il y a un taux d'abstention qui est très élevé. Et pour autant, qu'est-ce qu'ils portent comme exigence ? Énorme ! Belle ! Qu'on n'est pas obligé de partager d'ailleurs aussi, avec qui on peut débattre. Mais moi, j'ai eu la possibilité, je le fais à chaque fois, de les écouter, de leur tendre le micro, d'ouvrir les transistors, comme on dit, et de leur demander ce qu'ils attendent, ce qu'ils veulent. Voilà, je lui dis, vous avez devant vous le futur président de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Et là, ça part. Mais ça me nourrit même. Et le programme, justement, pour la France, des jours heureux, c'est ce que je dis. Il n'y a pas besoin d'un congrès du Parti communiste français pour le faire. Il suffit de les écouter. Il y a tout dedans. Et donc j'entends. J'entends les exigences environnementales pour le climat. J'entends leur envie d'être utile au pays, de pouvoir servir, d'aider les plus âgés, d'instruire les plus jeunes, d'aider à la transition écologique, de faire, d'être utile. Ils sont exigeants sur le bien-être animal, sur le respect de la terre, sur produire autrement. Ils ont toutes ces exigences. C'est beau. Et alors je leur dis, bien, et qui va voter ? Et là, il y a une main sur dix qui se lève. Je dis, mais il y a un problème. Comment on fait ? Donc je leur demande. Je dis, mais pourquoi ? Enfin, tout ce que vous voulez, que vous portez dans votre cœur et avec beaucoup de sincérité, comment voulez-vous qu'on le mette en œuvre ? Comment on fait si vous ne votez pas ? Et là, j'entends de toutes sortes. J'entends, on n'a plus confiance dans la politique. On n'a plus confiance dans les présidents, les ministres. De toute façon, vous vous dites ça aujourd'hui et demain, vous serez au pouvoir, vous ferez autre chose. C'est terrible. Alors moi, je veux bien signer dès demain, que je m'engage, je fais, etc. Mais donc, on a besoin de restaurer la confiance. Voilà, c'est pas... Ça doit être un projet sincère à construire et à construire ensemble avec certainement des garde-fous, des moments de consultation sur des grands sujets. C'est pour ça que je n'ai pas peur du référendum. C'est pour ça que moi, je souhaite, si on n'abroge pas, si on ne change pas tout de suite l'élection du président de la République, au moins, on pourrait décaler élection présidentielle et élection législative pour que l'élection législative intervienne deux ans et demi après des élections présidentielles et au moins, ça fait un contrôle démocratique quand même. Parce que si le président de la République qui vient d'être élu ne fait pas ce qu'il dit, deux ans et demi après, il y a des élections législatives, on peut lui changer sa majorité. Oui, mais en quoi ça peut faire peur quand même ? C'est une question de respect. Ça peut être un blocage du pays aussi. Non mais pourquoi vous parlez tout de suite blocage ? Ça voudrait dire que... Parce que ça s'est déjà produit par le passé, c'est pour ça que je dis ça. Non mais, laissez-moi aller au bout. Allez-y. Si je suis élu président de la République pour mettre en place les jours heureux et que, une fois élu et avec une majorité élue avec moi dans la foulée, ou alors, on va dire qu'il y a déjà eu l'inversion de calendrier, je suis élu et je sais que deux ans et demi après, il y a des élections législatives. Donc, où je fais l'inverse de ce que j'ai dit et les gens qui m'ont élu sont mécontents et donc, ils vont élire une autre majorité et donc, c'est rendre la parole au peuple. Mais si j'ai bien fait les choses, il n'y a pas de cohabitation. Si je promets les jours heureux et qu'il y a des jours heureux, il y aura une majorité heureuse. Mais s'il y a des jours tristes, ils vont voter quelqu'un d'autre, c'est tout. Il faut respecter les choix des gens. S'il y a une cohabitation, c'est parce qu'ils ne sont pas contents avec celui qui a été élu avant, je n'ai pas peur de ça. Moi, je n'ai pas peur du débat et de la confrontation. C'est plutôt sain, même. C'est pas... Il ne faut pas se disputer, il ne faut pas se taper en dessous de la ceinture, il faut être respectueux du débat, il faut accepter qu'on n'est pas d'accord et il faut construire des majorités. Sandrine Couster, qui vient de Perpignan, elle est commerçante, elle a une question à vous poser. C'est à vous, Sandrine. Bonjour, M. Roussel. Bonjour. J'en avais trois. Je vais poser la mienne. On commence par une première. On commence par la première ? Allez-y. Je vais commencer par la mienne. Et vous y avez déjà partiellement répondu, mais j'ai à cœur de vous la poser, car c'est effectivement une question qui me tarote depuis un moment. Je souhaiterais savoir si réellement les travaux du CESE, notamment ceux auxquels j'ai la chance de participer, vont être pris en compte et seront entendus et ne ressemblent pas à un pseudo-bonne conscience du gouvernement ni le fait qu'il y ait l'intégration de citoyens, que ce ne soit pas non plus un faire-valoir, je mets des guillemets à tout ça. Mais, voilà, la question c'est ça. Est-ce que ce sera réellement... Je vais vous dire... Sandrine Couster qui travaille en précis sur la question de l'abstention et singulièrement sur les jeunes. Mais je vais vous dire, madame, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, du coup, vous me donnez l'occasion de le dire, pour dire l'attachement aux valeurs de la République et l'importance que j'accorde au CESE. Parce que c'est révélateur qu'au début de la Seconde Guerre mondiale, en 1940, la décision qui est prise par le régime de Pétain, c'est de supprimer le CESE. Voilà. Et de le restaurer en 1946, je crois. Et donc, on voit à travers ces choix-là, justement, des choix politiques de ceux qui ont collaboré et de ceux qui ont reconstruit la France dans un gouvernement dans lequel nous avons participé avec le général de Gaulle. C'est pour vous dire l'importance que nous accordons à la consultation, aux corps intermédiaires, à vous toutes et à vous tous. Et d'ailleurs, je regrette la réforme qui a été faite et qui a réduit le nombre de membres du CESE et sa diversité à travers cette réduction. Et ce que je propose de faire, demain, dans l'élaboration de la loi, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois que vous émettez un avis et un travail sur un sujet, et vous en abordez beaucoup, que ces avis soient intégrés dans l'élaboration de la loi. C'est-à-dire que nous le faisons, c'est comme une exigence, c'est de faire en sorte qu'à chaque fois, les travaux du CESE soient intégrés dans l'élaboration de la loi, en tenant compte de votre avis, au même titre des allers-retours de la navette parlementaire, au même titre que vous êtes une chambre participée au Parlement, à l'élaboration effective de la loi. Parce que vous représentez ce mouvement social, ces acteurs économiques, la citoyenneté, ceux qui ont aussi les pieds dans la glaise. Et quand je dis ça, je ne dis pas que les députés et les sénateurs ne l'ont pas, mais ils l'ont différemment. Les sénateurs représentent les élus, plutôt, et les collectivités. Les députés ont maintenant des circonscriptions énormes et c'est tellement difficile pour nous d'être des élus de terrain. Et d'ailleurs, j'ai cette spécificité d'en être un. Mais c'est difficile de continuer à faire des permanences dans sa commune quand on est obligé de siéger toutes les semaines et quasiment tous les mois de l'année. Ce qui est un vrai problème, d'ailleurs. Et donc, on a besoin du CESE, de votre expertise, de vos expériences. Et c'est pour ça que je le dis, je le redis, les travaux du CESE devront, à chaque fois, être intégrés dans l'élaboration de la loi. Fabien Roussel, des questions maintenant sur notre démocratie à l'épreuve des changements climatiques. Vous connaissez certainement l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, qui a publié quatre scénarios en novembre dernier qui aboutissent tous à la nécessaire neutralité carbone en 2050, sauf que les voies empruntées sont totalement différentes. Il y a un premier scénario qui fait appel à plus de sobriété dans notre façon de produire et de consommer au quotidien en France. Le deuxième scénario lui préserve nos modes de vie mais fait appel à des paris technologiques pour compenser les dégâts dans la nature. Et puis, il y a les scénarios 2 et 3 qui sont les scénarios intermédiaires. Je vais laisser la parole à Manon Pisani qui est future exploitante, future responsable d'ailleurs d'une exploitation agricole dans le Sud-Ouest. C'est à vous, Manon. Oui. Bonjour, Monsieur Roussel. Ma question, tout simplement, lequel de ces quatre scénarios est pour vous le plus convaincant ? Je ne les connais pas spécifiquement. Vous me permettez, j'ai plus travaillé sur les scénarios de RTE et j'ai regardé aussi ceux de NégaWatt. Mais je vais vous répondre parce que ça va. Vous allez vous y retrouver. Je suis pour forcément... Pour vous préciser, si vous voulez, les scénarios 2 et 3 sont des scénarios d'abord sur les coopérations territoriales pour atteindre cette neutralité carbone et le troisième concerne des technologies vertes. Mais est-ce qu'il faudrait plus de sobriété ou faire des paris technologiques ? Mais il y a la question... C'est aussi la question de la production d'énergie, de la sortie des énergies fossiles et donc de... Quelle énergie on va produire pour les remplacer ? Et comment on fait ? D'accord ? Bon. D'abord, nous sommes... D'abord, je ne veux pas... Je veux qu'on arrête de déprimer en disant qu'on va tous mourir dans les années qui viennent. Je veux garder l'espoir qu'on ne va pas tous mourir et qu'on va s'en sortir et que c'est possible. Oui, mais sinon... Sinon, on déprime. La déprime nourrit la déprime. L'espoir nourrit l'espoir. Je souhaite nourrir l'espoir. Nous sommes dans la décennie où tout est possible. C'est maintenant. Maintenant, nous devons réussir à inverser nos modes de consommation, nos modes de production, nos modes de fabrication d'énergie pour pouvoir inverser cette hausse inéluctable des températures et ne pas dépasser les 1,5 degrés d'ici 2100. Il faut le faire. C'est dans la décennie où tout est possible. C'est possible. Nous avons des efforts à faire. Tous. Et donc, nous, la France, nous devons en faire. Vous serez... Écolo, Fabien Roussel ou pas ? Comment ? Vous serez un président écolo ? Ah, mais à fond. Écolo-coco. J'insume. Écolo-coco. Voilà. C'est quoi le... Un écolo-coco, c'est quelqu'un qui, justement, se bat pour faire en sorte qu'à terme, nous ayons une France décarbonée, c'est-à-dire, oui, nous devons sortir des énergies fossiles et réussir à nous en passer. C'est gaz, charbon, pétrole. Mais nous passer de ces énergies veut dire produire plus d'énergie électrique. Il faudra en produire plus même si, et je le dis aussi, nous ferons en sorte d'atteindre la sobriété énergétique dans beaucoup de domaines. C'est investir dans la rénovation des bâtiments, dans la construction de logements sociaux, dans la rénovation des passoires thermiques. C'est un effort immense. Développer les transports urbains, collectifs, gratuits, c'est ce que nous, on propose, c'est pas toujours évident parce qu'on s'appelle les finances des collectivités. Bref, la sobriété énergétique, oui, nous la défendons. Malgré cette sobriété énergétique, nous, nous disons, à la différence d'autres, à la différence des scénarios de l'ADEME ou de Négawatt, nous disons qu'il faudra produire plus d'électricité. Plus. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ménages, beaucoup de Français, n'ont pas les moyens de se chauffer parce que ça coûte cher. Eh bien demain, s'ils se chauffent, eh bien ils montrent un peu plus l'échauffage. Parce que demain, nous allons changer nos modes de consommation. Demain, on va avoir plus de voitures électriques. Demain, on aura des trains décarbonés. On aura même des avions décarbonés qui voleront en 2050. Sans kérosène. mais les piles, les moteurs qu'ils utiliseront devront bénéficier d'énergie verte pour pouvoir se charger. Et cette énergie, donc j'y viens. Donc j'y viens. Donc pour produire plus d'électricité, plus d'électricité, nous devrons investir. Donc je parie sur un scénario d'ici 2050 où nous aurons besoin entre 650 à 750 TWh. Il faut investir donc dans la production d'énergie issue du renouvelable. Et c'est essentiellement de l'hydraulique, mais c'est aussi de l'éolien, du solaire, de la géothermie. Et nous devrons... Quelle proportion avec le nucléaire ? Moitié-moitié ? Il faut augmenter la production d'énergie renouvelable. J'y viens sur la proportion. Et il faudra augmenter la production d'énergie nucléaire. Je milite donc pour la construction de 6 à 8 EPR tout de suite en série pour des raisons et de rapidité et d'économie. C'est ce qu'a lancé Emmanuel Macron d'ailleurs avec 8 EPR en option. Oui. Je suis très content qu'il rejoigne les propositions que je fais. Et dans un grand service public de l'électricité, c'est une petite nuance que nous avons tous les deux. Et ce n'est pas un détail pour moi. Mais, donc je dis qu'il faudra augmenter la production d'électricité nucléaire et nous atteindrons... Aujourd'hui, nous sommes à 70% de production d'énergie nucléaire dans le total. Je pense que même en augmentant de 6 à 8 nucléaires de plus, nous serons encore à 50% d'énergie nucléaire. C'est-à-dire, on va produire beaucoup, mais le nucléaire représentera encore beaucoup dans la consommation d'énergie française. parce que c'est incontournable pour tenir nos objectifs en matière de consommation d'énergie. Toujours en matière de transition, pardonnez-moi. Et entre nous, ce qui se passe en Ukraine... Oui, mais il y a un sujet d'actualité. On le sait. Ce qui se passe en Ukraine est particulièrement grave parce que la guerre menace. Mais je trouve aussi particulièrement scandaleux que certains profitent de ces menaces de guerre pour jouer à la bourse, le cours du gaz et faire en sorte qu'on nous dit aujourd'hui que le prix de l'essence et du gaz va augmenter parce que c'est la guerre. Ça ne doit pas arriver. L'électricité, l'énergie sont des biens communs qui ne doivent pas souffrir de ces aléas économiques. Et en plus, quand j'entends que les Américains nous disent il faut supprimer Nord Stream parce qu'il faut faire des sanctions, mais voilà notre gaz naturel liquéfié, le gaz de schiste qui arrive en ce moment par tant de cœur. C'est interdit le gaz de schiste en France parce que ça fracture la terre. C'est pas bon pour l'environnement et là, on va s'en bouffer des tonnes et des tonnes. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Et donc, si nous voulons avoir notre autonomie, notre souveraineté en matière d'indépendance énergétique et ne dépendre ni des Russes ni du gaz de schiste américain, oui, il faut investir dans l'énergie nucléaire. Et en matière de transition, merci à Fabien Roussel, en matière de transition et de transition juste, Manon Pizani avait une autre question à vous poser. Oui, pour ma question toute simple, comment envisagez-vous d'engager une transition juste dans l'urgence tout en respectant les principes démocratiques indispensables au dessein et à l'appropriation d'un projet commun de société ? Une transition juste. Vous parlez, une transition écologique. La transition juste, c'est celle qui se construit tous ensemble. C'est-à-dire que l'on arrive aujourd'hui à modifier nos comportements, modifier nos modes de déplacement, par exemple, mais en le faisant tous ensemble et sans punir, sans sanctionner. Encore une fois, par exemple, moi, je défends la qualité de l'air, mais je voudrais défendre la qualité de l'air sans taper sur la classe ouvrière. Et pas seulement parce que ça rime. Parce que ce n'est pas juste que ce soient toujours les mêmes qui sont punis. Ce n'est pas normal parce qu'il y a des territoires aujourd'hui ruraux où on n'a pas d'autre choix que d'utiliser sa voiture pour se déplacer et notamment pour aller dans les grandes villes. Et donc, je ne dis pas en disant ça qu'il faut continuer à utiliser des bonnes vieilles voitures qui roulent au diesel et qui datent des années 80. Je dis qu'il faut permettre aux familles modestes, aux classes moyennes, aux classes populaires, à des jeunes. J'en ai rencontré un hier à Strasbourg qui me dit ça, qui habite dans un village à côté de Strasbourg. Mais il faut leur permettre à eux de changer leur voiture pour des voitures propres, écologiques. Mais une voiture propre, hybride, 100% électrique, mais ça coûte un bras. Vous avez vu un ouvrier mettre 30 000 euros pour s'acheter un véhicule ? Mais ce n'est pas possible. Alors, justement... Donc, je propose une prime à la conversion de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion de critères 1 et 2 permettant de rentrer dans les ZFE sans être punis. Voilà. Ça ne leur rentrera pas trop cher. Et ça leur... Une prime à la conversion de 10 000 euros pour l'achat d'un véhicule d'occasion de critères 1 et 2, ceux qui seront permis de rentrer dans les grandes villes. Donc, permettons à tous d'avoir accès à des véhicules propres. C'est ça de l'écologie populaire. Écolo, coco. Critères 1 et 2, ça comprend aussi certains véhicules diesel. On le précise. Ça comprend... Certains véhicules diesel qui sont moins polluants que les anciens modèles. Oui, mais ça, c'est les critères décidés ensemble dans le cadre des ZFE. En parlant de transport, justement, mobilité, énergie, pouvoir d'achat, c'est Sébastien Mariani, syndicaliste, qui a une question à poser. Oui, bonjour, Fabien Roussel. Bonjour. Vous savez, la cohésion sociale et la protection de l'environnement, c'est un peu les deux raisons d'être de cette Assemblée. Et ça appelle cette question qu'est-ce que vous proposeriez pour répondre avec efficacité à ces deux impératifs ? Certains ont dit la fin du monde et la fin de mois. Alors qu'on est confrontés aujourd'hui, et vous l'évoquiez, la flambée du prix de l'énergie, des transports, la réduction des services publics, notamment en proximité, et que ça touche d'abord les plus démunis, les Françaises et les Français qui sont les plus éloignés des métropoles et avec une singularité particulière, nos concitoyennes et nos concitoyens des Outre-mer. Et ça, c'est maintenant. Donc en fait, quelles sont maintenant vos propositions sur ce sujet-là ? Donc c'est comment on fait ? Et vous voulez que je parle aussi des pays d'Outre-mer en même temps ? Parce que c'est un sujet, et j'y suis allé, et c'est même un gros sujet. Et donc, je l'ai dit, on doit faire cette transition écologique. Mon souhait, c'est que ça se fasse et qu'on avance tous ensemble. Et il y a trop de pauvreté dans notre pays, de difficultés pour que l'on dise à ceux qui ont du mal de se déplacer, qui ne mangent pas de la viande tous les jours, qui n'en mangent même jamais, qui ne partent pas en vacances parce qu'ils n'en ont pas les moyens, on ne va pas leur dire à eux, demain, qu'ils ne mangeront toujours pas de viande parce que ça pollue, qu'ils n'ont plus le droit à la voiture parce que ça pollue et qu'ils ne peuvent pas en voiture partir en vacances en avion parce que l'avion, alors ça pollue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'est pas possible. Moi, je veux démocratiser le droit au bonheur. Tout le monde doit avoir droit au bonheur et au petit plaisir de la vie quotidienne. Mais on peut le faire ensemble. J'ai parlé des véhicules propres. L'accès à la bonne bouffe, on peut la dénoncer, la malbouffe, on la dénonce tous, mais promouvoir la bonne bouffe, c'est autre chose quand même. Et c'est même un projet révolutionnaire de garantir à chacun de manger sain et à sa faim. Et c'est tout ce que je propose, justement. Et ça participe même de la transition écologique et ça doit intéresser Madame. C'est-à-dire que au lieu d'importer des produits agricoles, de la viande, de loin, congelés, pourris, plein chargés d'antibiotiques, mais enfin, investissons dans l'élevage français avec des agriculteurs français pour produire ici en plein air, en respectant le bien-être animal et la terre et sur des prairies qui captent le carbone. Ça, c'est positif et ça permettra à tous d'accéder à une saine alimentation. Et je préfère qu'on mange moins de viande, mais qu'on en mange tous et de la bonne. Et tant qu'affaire, de la française. Ensuite, concernant les Outre-mer, ils sont, eux, confrontés à des difficultés plus grandes, éloignés de la métropole et dans des zones géographiques où, justement, ils ne peuvent pas faire... Je développe un axe. Ils n'ont pas le droit à des coopérations économiques avec les pays qui les entourent parce qu'ils appartiennent à l'Union européenne. Ils appartiennent à la République. Et donc, ils sont dans la République et donc au sein de l'Union européenne. Et donc, ils n'ont pas le droit. Je trouve ça absolument stupide. Sur l'île de la Réunion, ils pêchent le thon. Mais le thon, il est obligé de revenir ici, en France, pour être transformé en boîte de conserve. Et il repart ensuite sur l'île de la Réunion. Alors qu'ils ont un site de transformation qui se trouve sur une île qui n'est pas loin de chez eux mais qui est hors Union européenne. Mais ils n'ont pas le droit de commercer avec. C'est bête. Voilà. Ça, c'est un coût carbone stupide. Et en plus, ça permettrait d'avoir des échanges à côté de chez eux. De la même manière, en Guyane, ils sont obligés de faire venir l'essence depuis l'Union européenne parce qu'ils n'ont pas le droit de l'acheter à des pays d'Amérique latine qui se trouvent juste à côté. C'est bête. Voilà. Et on devrait pouvoir permettre ça. Ce sont des... C'est ce que j'ai écrit dans mon programme, d'ailleurs. Une des mesures que je propose, si nous les respectons un tant soit peu, c'est de leur permettre d'élaborer des coopérations dans les zones géographiques où ils vivent et où ils se connaissent et tout ça dans le respect de la République et sans que ça porte préjudice aux intérêts de la République et de la Nation. Fabien Roussel, les gens qui sont devant vous ont travaillé sur une question fondamentale, celle de la justice fiscale. Comment l'impôt peut être compris et accepté par les Français et comment leur argent est dépensé ? Sébastien Mariani avait d'ailleurs une autre question à vous poser là-dessus. Oui, tout à fait. parce que c'est aussi un des enjeux des défis de la transition qui appellent des politiques publiques évidemment ambitieuses et donc la fiscalité c'est l'un des instruments pour avoir des moyens de cette action publique. Elle est largement décriée, elle est parfois rejetée par nos concitoyens et donc quelle politique fiscale pourriez-vous mettre en œuvre pour répondre à ces enjeux de transition et comment en même temps vous entendez la rendre acceptable consentie par le plus grand nombre ? Tout simplement en rétablissant de la justice la justice fiscale de faire en sorte que tout le monde paye son juste impôt et un juste impôt je pense que nous autres comme on dit les salariés les citoyens on les paye nos impôts et rubis sur ongle et si on rate une échéance crac on est rattrapé par la patrouille pas de problème qu'on soit commerçant artisan, agriculteur modeste contribuable alors là les impôts il ne faut pas oublier un centime bon maintenant ils ont mis en place le prélèvement à la source il y a moins de risques mais il se trouve que d'autres n'ont pas ces pratiques là j'ai parlé de la fraude de l'optimisation fiscale et donc il y a beaucoup d'argent qui échappe à l'impôt la justice fiscale c'est faire en sorte justement que tout le monde paye son juste impôt et notamment ces grandes multinationales qui organisent pratiquent l'évasion fiscale je développe une mesure une seule j'ai déposé plusieurs textes de loi là-dessus mais une seule on a mis en place le prélèvement à la source des impôts de chacun d'entre nous et bien moi je propose le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales avant qu'ils partent dans les paradis fiscaux voilà c'est simple il n'y a pas besoin de se prendre la tête il n'y a pas besoin de dire que le Luxembourg est un paradis fiscal parce qu'on va avoir tous les autres pays de l'Union Européenne qui vont nous tomber sur le dos on le met en place ici en France le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales ça c'est 20 milliards d'euros c'est le régime mère-fille qu'on abroge en gros ça fait rentrer 20 milliards d'euros c'est pas une paille quand même première mesure en faisant ça je rétablis une forme de justice fiscale parce qu'aujourd'hui ces multinationales proportionnellement pourcentages payent moins d'impôts qu'une PME même parfois que nous et c'est pour ça que la justice fiscale c'est faire en sorte que les gros payent gros et que les petits payent petit c'est un des slogans que j'ai retenu des grands mouvements sociaux précédant la pandémie et que j'ai fait mien complètement et que j'ai inscrit dans mon programme ça c'est la justice fiscale et c'est la solidarité même la solidarité c'est faire en sorte que les plus riches participent à la reconstruction du pays nous nous avons fait nos efforts les premiers de Corvée les premiers de Corvée ont fait leurs efforts nous donnons beaucoup et je dis c'est terminé on a assez donné et donc que ceux qui ont beaucoup aujourd'hui et qui se sont enrichis y compris dans la pandémie mais qu'ils participent je rétablirai l'impôt de solidarité sur la fortune et je le multiplierai par 3 pour faire rentrer 10 milliards d'euros dans les caisses de l'Etat c'est une question de justice fiscale en gros il y avait la théorie du ruissellement de Macron qui consiste à enrichir les plus riches en disant que ça va retomber et bien moi je propose la théorie du ruissellement c'est l'inverse ça va partir de la base on va redonner du pouvoir d'achat aux français aux travailleurs aux retraités et cet argent là il va retourner dans l'économie mais dans l'économie réelle il ne partira pas dans les paradis fiscaux Fabien Roussel il va falloir convaincre les jeunes c'est l'un des enjeux dans notre démocratie l'abstention puisqu'on l'a encore vu récemment lors des dernières élections régionales près de 8 jeunes sur 10 ne se sont pas déplacés Sandrine Couster avait une question à vous poser puisqu'elle a beaucoup travaillé sur cette question là effectivement comment donner envie aux citoyennes et citoyens et particulièrement aux jeunes d'aller aux urnes de voter bon je l'ai dit tout à l'heure je pense qu'il faut qu'on le construise ensemble et j'ai proposé moi quelque chose tout au début de la campagne quand j'ai été désigné c'était au mois de mai 2021 les premiers mots que j'ai eu c'est en direction de la jeunesse j'ai dit que mes priorités c'était l'emploi le pouvoir d'achat et la jeunesse et faire du prochain quinquennat de la jeunesse faire de la jeunesse une grande cause nationale et il y a une expression qui dit il faut que jeunesse se passe il faut que jeunesse se passe et bien moi je dis il faut que jeunesse se fasse et qu'on fasse avec elle et au lieu de le dire à la jeunesse voilà mon programme pour vous et quand je serai élu c'est ce que je ferai moi j'ai mis une série de propositions en débat dès le mois de mai avec eux et pour qu'on le construise ensemble et moi je veux construire avec la jeunesse ce qui correspond le plus à leurs attentes et à leurs besoins faire avec eux et donc je pense que la meilleure réponse parce qu'il n'y a pas de réponse facile je l'ai dit tout à l'heure c'est déjà de leur donner les clés du camion qui ne roulera pas au diesel mais au moins à eux j'ai confiance de leur donner les clés du camion les clés du pédalo ce sera le mot de la fin merci beaucoup Fabien Roussel merci à vous